J'adore ce nouveau fond, je ne sais pas ce que vous en pensez, je le trouve absolument magnifique. Aujourd'hui on va faire un petit jeu et pour une fois c'est pas moi qui vais jouer à faire des challenges, c'est vous qui allez jouer, vous allez devoir deviner quel produit j'utilise dans cette vidéo. Donc il n'y aura pas de piège si vous suivez mes vidéos régulièrement, si vous avez vu aussi mes dernières vidéos, ce sera relativement facile on va dire pour vous, en tout cas c'est trouvable. De base je voulais faire un tuto sans marque en fait, faire tout simplement juste un tuto en vous disant bah voilà là j'utilise un fond de teint couvrant de ma carnation, là j'applique un fard rose dans mon pli paupière, sans pour autant parler de marque, sans pour autant parler de teinte vraiment très précise etc. Juste voilà la partie pédagogique. Et je me suis dit mais est-ce que ce serait pas sympa justement de leur faire deviner les produits que j'utilise ? Je me suis dit que ça pouvait être cool que pour une fois ce soit vous qui travaillez et vous qui jouiez. Donc il y aura bien sûr une récompense parmi les bonnes réponses, donc il y aura une quinzaine de produits, je crois qu'il y en a 14, 14 ou 15 à deviner. Il n'y a que les produits, il n'y aura pas les pinceaux tout simplement parce que les pinceaux vous allez les voir à l'écran. Il y a certains produits aussi que vous allez à moitié voir à l'écran, voilà. Donc ce sera relativement facile, vraiment il n'y a pas de piège. Bien sûr je vais vous donner des indices au fur et à mesure. Et parmi les bonnes réponses, il y a 3 personnes qui seront tirées au sort et à ces 3 personnes j'enverrai un petit colis avec des produits. Je vous dis pas exactement ce qu'il y aura dans les colis parce que ce seront pas tous les mêmes. Je les ai pas encore faits, je les ferai au moment en fonction de la personne qui aura été tirée au sort, en fonction de sa carnation, ses goûts etc. Voilà, j'espère que ça vous fait plaisir, j'espère que cette vidéo vous plaira. C'est vraiment, j'ai jamais vu ce type de vidéo sur Youtube, peut-être que je peux me tromper parce que j'ai pas vu toutes les vidéos de tout Youtube. Mais en tout cas, voilà, je trouvais ça sympa, j'espère que ça vous plaira. Et on va commencer sans plus attendre avec le premier produit, donc ce sera la base. Je vous montre la texture du produit, donc c'est une texture qui se tient, qui est assez épaisse comme ça. Et c'est une base que j'aime beaucoup beaucoup, je trouve qu'elle fait un effet incroyable sur la peau. Elle va en fait lisser, flouter les pores, il m'arrive de la mettre uniquement sur la zone médiane et de mettre une autre base sur l'ensemble de mon visage. Là je la mets sur tout 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 mon visage et vraiment c'est une base qui m'a énormément bluffée, qui me bluffe toujours autant, même si vous mettez en fait plusieurs couches, ça va pas faire cet effet pelucheux que d'autres bases du même genre peuvent faire et je l'adore. Pour le fond de teint maintenant, c'est un fond de teint que j'ai pas porté depuis un moment, mais c'est un fond de teint que j'ai énormément porté et je pense que dans toutes mes vidéos de l'année dernière, plus de la moitié de mes vidéos où je portais ce fond de teint, c'est sûr et certain. C'est vraiment un de mes préférés et j'y reviens souvent. Je vous montre la texture, c'est un fond de teint liquide qui se tient comme ça. Alors je vous demande pas de deviner les teintes, seulement les produits. Après si vous avez une idée des teintes ou si vous les connaissez, vous pouvez aussi me les mentionner. Ça fera une entrée bonus on va dire, mais la règle de base, pas de panique, si vous connaissez pas les teintes, vous pouvez juste marquer les produits et vous serez potentiellement tiré au sort aussi. Sous réserve bien sûr que toutes les réponses soient justes. Et pour vous dire à quel point je l'aime, c'est que là je suis obligée d'ouvrir le fond de teint, je ne peux plus utiliser la pompe tellement je l'ai portée et j'en suis... C'est pas ma première bouteille, c'est ma deuxième ou ma troisième bouteille. Donc c'est vraiment pour vous dire que c'est un fond de teint que, punaise, j'ai vraiment beaucoup beaucoup porté. Au niveau de la couvrance, c'est moyen à fort. Moi je mets toujours deux applications parce que j'aime bien que ce soit bien couvrant et je trouve vraiment que la texture sur la peau est super jolie. Enfin vraiment c'est un fond de teint que j'adore. Le fini, je dirais qu'il est mat, semi-mat. Après je vais le poudrer bien sûr. Mais en tout cas c'est pas un fini douillet. Maintenant on passe au troisième produit qui est l'anti-cerne. Et là vraiment ça va être simple parce que je crois que je n'utilise quasiment que ça sur ma chaîne. Et en plus vous allez voir un petit bout à la caméra. Donc là vraiment cette réponse-là elle est cadeau. Je vais appeler vraiment au niveau de mes cernes. Je fais un triangle. Et ensuite je viens dégrader avec mon éponge. Si vous avez une idée de la marque de l'éponge, vous pouvez me le mettre aussi. Et ça fera une entrée bonus. C'est pas une éponge que j'ai utilisée souvent. Donc c'est un peu difficile. Vraiment j'ai dû l'utiliser quelques fois. Mais vraiment pas souvent. Donc voilà si jamais je vous la montre un peu plus. Elle est comme ça. Mais j'aime bien je la trouve assez souple. Je vais me faire des tâches de rousseur. Et là je vais utiliser un produit qui n'est pas fait pour faire des tâches de rousseur. C'est un produit pour les cheveux. Je l'utilise en deux teintes. Et c'est vraiment parfait pour faire les tâches de rousseur je trouve. Je commence par la teinte la plus claire vraiment sur l'ensemble du visage. Et ensuite avec une teinte un peu plus rousse. Je viens mettre plus au niveau du centre du visage. Pour orienter un peu plus les tâches de rousseur sur cet endroit. Et j'appuie vraiment pas fort. Pour que ça fasse vraiment des petits crachats comme ça. Alors attention habillez-vous après avoir fait ça. Parce que ça vous en fout partout. Et après avec mon éponge je vais venir tapoter. Comme j'ai pas encore poudré. Et je vais pouvoir en fait enlever les endroits où il y a un peu trop de tâches à mon goût. Parfois je laisse sur tout le visage. Parfois j'enlève un peu. Comme là c'est le cas. J'ai pas envie qu'il y en ait partout. J'ai envie que ce soit un peu plus concentré ici. Pareil au niveau des paupières j'enlève. Et je le fais vraiment avant la poudre. Parce que je trouve que ça s'intègre mieux dans le teint comme ça. Vous voyez ici je trouve que ça descendait un peu trop. Voilà. Et ensuite je passe à la poudre. Et là c'est une poudre qui est une découverte récente. Que je trouve incroyable. Vraiment sur la peau je trouve qu'elle lisse vraiment beaucoup. Il y a juste quelque chose qui me dérange un petit peu. Mais qui m'empêche pas de la mettre comme vous allez le voir. C'est sa couleur. Elle existe qu'en une seule teinte. Et je trouve que c'est une teinte qui est un peu trop jaune pour ma carnation. Après comme il n'existe qu'une seule teinte forcément elle a pas pu être au clair. Sinon ça ne serait pas allé pour les carnations plus foncées. Mais c'est vraiment le seul bémol pour moi. Sinon je la trouve vraiment trop trop bien. Donc je commence avec mon éponge au niveau de mon dessous d'œil pour poudrer l'anticerne. Ah 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 j'ai oublié quelque chose. J'ai oublié le blush parce que c'est un blush en crème. Donc il faut que je le mette avant la poudre. Heureusement j'ai poudré que le dessous d'œil. Je voulais le situer justement au dessous d'œil. Mais bon c'est pas grave. Donc là pour le coup c'est une teinte que je n'ai jamais mise je crois. Ou en tout cas très peu souvent. Je vais l'appliquer donc sur ma main. Et ensuite je vais disposer cette teinte au niveau de là où je veux positionner le blush. En l'occurrence je voulais le faire quand même vraiment sur cet endroit là. Sur cette zone. Donc j'espère que ça va aller. Bon le problème c'est que j'ai déjà mis en fait les taches de rousseur. Et normalement je les aurais mises après. J'ai totalement oublié parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas utilisé de blush crème. Et c'est vraiment un des seuls blush crème. Si ce n'est le seul que j'aime. Parce que vous savez les produits en crème c'est vraiment pas ce que je préfère. Et là voilà je voulais vraiment faire un truc comme ça. Voilà on peut continuer avec la poudre. Et là du coup je vais l'appliquer avec ma houppette. Si vous avez une idée de quelle est la marque de cette houppette. Vous pouvez le mentionner aussi. Si vous ne savez pas c'est pas grave. Ça vous disqualifiera pas. Si vous avez toutes les autres bonnes réponses et que ça vous ne savez pas. C'est juste un bonus. Donc là je vais faire vraiment tout le teint avec la même poudre. Maintenant je vais prendre un produit spécifique cette fois-ci pour les taches de rousseur. Qui ne servent vraiment que à ça. Enfin en tout cas qui a été développé pour les taches de rousseur. Et je vais en fait en rajouter un petit peu par endroit. Surtout au niveau là du blush parce que j'ai un petit peu estompé. Donc vous l'appliquez comme ça et ensuite avant que ça sèche vous pouvez l'estomper et le répartir avec vos doigts. Et ça permet de faire plusieurs niveaux en fait de taches de rousseur. J'ai fait un premier niveau, j'ai poudré et ensuite je fais un deuxième niveau. Et de cette manière je trouve que c'est beaucoup plus naturel. En tout cas moi c'est vraiment une des manières les plus naturelles que j'ai trouvé pour les faire. Pour que ce soit naturel aussi il ne faut pas que ce soit symétrique. Ça c'est important. Maintenant j'utilise une palette pour le teint qui contient trois couleurs. Enfin trois phares en tout cas trois finis différents. Un un petit peu plus léger. Donc c'est la première teinte que je vais appliquer sur les zones que je veux highlighter. Notamment le nez ici en fait ça a vraiment un effet légèrement panacré mais qui accroche la lumière en fait. Mais tout en restant vraiment satiné. Et c'est le mot que je cherchais. D'habitude j'en applique beaucoup au niveau de mon dessous d'œil. Là j'ai le blush donc je vais juste en appliquer sur la partie peau ici pour flouter un petit peu les bords du blush. Et ensuite j'applique une teinte d'highlighter qui est toujours de la même palette que j'aime vraiment beaucoup. J'adore l'effet. Je garde le même pinceau et cette fois-ci je vais appliquer vraiment ici pour appliquer un petit peu de satiné sur cette zone. Je ne veux pas que ce soit trop trop brillant non plus. Après si vous aimez vraiment la brillance, les highlighters très très pailletés. Il y a une troisième teinte comme je vous disais dans cette palette là qui vous permet d'avoir un highlighter beaucoup plus pailleté. Je vais faire mon contouring avec le produit numéro 8 qui est un bronzer. Et c'est un bronzer qui a une teinte assez froide donc je peux m'en servir pour faire mon contouring. Je vais commencer hop par le dessous. Et c'est un produit que j'ai payé hyper cher. Vraiment c'est une marque de luxe et il est hors de prix ce bronzer. Mais par contre je le trouve vraiment très bien. Je l'utilise très souvent. J'utilise quasiment que ça ces derniers temps. Donc normalement ça ne va pas être trop compliqué à trouver. Je ne vais pas faire les joues comme d'habitude. D'habitude je creuse les joues ici. Là comme j'ai fait un blush qui prend vraiment le dessous de mon oeil ici et les tempes. Je n'ai pas envie de creuser cette zone là donc je ne vais pas le faire. Mais d'habitude c'est quelque chose que je fais. Et je vais faire également les arrêtes de mon nez et le bout du nez. On passe donc aux sourcils. Premier produit des sourcils. C'est un produit que j'ai utilisé en remplacement du savon que j'utilisais avant pour plaquer mes sourcils. C'est une sorte de gel transparent que je trouve vraiment génial. Que j'ai découvert à sa sortie il y a quelques mois. Et j'utilise quasiment plus que ça depuis. Je trouve ça vraiment génial. En fait ça me permet, je le mets sur un goupillon et ça me permet de coiffer vraiment en l'air mes poils de sourcils. Parce que j'aime bien les avoir en l'air. Après vous pouvez les coiffer vraiment dans le sens que vous voulez. Moi c'est comme ça que je préfère parce que du coup ça les rend un petit peu plus fournis. Et un peu plus épais aussi. Je prends toujours une spatule pour aplatir bien l'ensemble et que ce soit bien bien plaqué. Et ce produit ce qui est génial c'est que quand il sèche il est complètement mat. Il faut bien attendre par contre que ce soit bien sec donc bien mat avant de travailler votre sourcil avec ce que vous voulez. Donc une poudre, un crayon, un liner, que sais-je. Si le produit n'est pas sec ça risque de se mélanger en fait et ce sera pas joli et vous n'arriverez pas à crayonner. Pour le produit suivant honnêtement c'est un cadeau parce que vous allez le voir à l'écran vu que c'est un stylo directement. Mais c'est pas grave, tant mieux pour vous. C'est un liner que je vais utiliser pour créer des faux poils vraiment sur les zones où je manque de poils. C'est-à-dire surtout la ligne du bas en fait et un petit peu aussi la tête. Une fois que j'ai fini ça je vais venir préciser la ligne en dessous du sourcil avec ma base. Donc c'est la base que j'utilise pour mes fards. Honnêtement c'est un cadeau. Donc attendez déjà je vais faire ma ligne avec mon pinceau plat. Je vais éviter de parler parce que ça fait bouger ma main en fait. Donc voilà je fais ma ligne et ensuite je vais venir descendre la base au niveau de l'ensemble de ma paupière bien sûr pour que ça fasse du coup ma base. Et je vous disais ça c'est un cadeau parce que ça doit faire 3 ans ou aux alentours de 3 ans en tout cas que je vous saoule avec cette base vraiment. Si vous trouvez pas là je sais pas. Après avec mon éponge je vais juste hop tapoter pour que ce soit bien uniforme. Je sais pas pourquoi j'ai crié là sur la fin de ma phrase. On peut passer aux yeux et je vais utiliser une palette de fards très colorés. Il y a pas mal de fards à l'intérieur en général si je veux faire quelque chose de très coloré. Je prends cette palette parce que je sais qu'il va y avoir tout ce que je veux dedans. Il y a eu 3 versions de cette palette. C'est la dernière version qui est sortie l'année dernière et il y a vraiment beaucoup de fards très colorés à l'intérieur. Je vais faire un maquillage avec une sorte d'arc-en-ciel là sur le côté de l'œil. Donc je vais commencer avec le rouge. Je prends donc un fard rouge de cette fameuse palette. Et je vais faire ma petite bande rouge. Donc ma première bande je vais commencer ici. Et en fait je vais faire un petit arc de cercle. Je prends un pinceau pas trop gros. Je vais commencer à esquisser ma forme. Je vais vraiment aller jusqu'aux sourcils pour le coup. Donc mon arc de cercle et ensuite sur l'extérieur de l'œil ici je vais venir dégrader la fin. Et vous voyez je vais essayer de fondre cette teinte dans mon blush. C'est pour ça que je l'ai remontée tout à l'heure. Et que j'ai utilisé une teinte rouge pour mon blush. Ça devient légèrement rosé mais c'est totalement normal. C'était pour avoir vraiment mon fond. Et vous voyez je l'étire vraiment pour que ça se fonde à la perfection. Et je vais finir carrément avec le pinceau que j'ai utilisé tout à l'heure pour l'highlighter. J'ai mis un peu de rouge dessus. Et hop vous voyez je finis vraiment mon dégradé en descendant vraiment la teinte. Hop au niveau du blush comme ça. Je vais prendre maintenant une teinte orange pour continuer ma ligne ici. Donc je vais garder le même pinceau. Je vais juste essuyer rapidement et je vais faire ma petite ligne ici. Donc je ne veux pas quelque chose de trop dégradé. Pour le coup je veux vraiment quelque chose qui soit une ligne. Prenez un pinceau adapté. Pas trop épais. Pas trop fluffy parce que si c'est trop fluffy ça va aller partout. Ça va faire du dégradé en fait. Et nous on ne veut pas du dégradé là. On veut vraiment quelque chose de net. Enfin net. Pas non plus net net net. Mais en tout cas une petite bande quoi. Comme un arc-en-ciel en fait. J'ai changé de pinceau et je vais reproduire encore une fois la même chose cette fois-ci avec un jaune. Et vous voyez ici je commence à ne plus trop revenir sur la paupière. Je vais commencer en fait à faire mourir les couleurs. Pour pas que ça prenne en fait toute la paupière ici. J'ai envie de m'arrêter avant. Enfin j'ai envie que cette partie soit un peu claire. Je garde le même pinceau et je vais poursuivre avec mon vert. Et là dans cette palette il y a des verts vraiment magnifiques. Et celui-ci en fait partie. Je le trouve vraiment trop trop beau. Vous voyez là hop je vais arrêter la couleur à peu près sur cette zone là. Je poursuis avec le bleu. Il est bien 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 pigmenté celui-ci. Faut faire attention. Vous voyez j'affine vraiment on le voit bien avec le bleu là. Et pour finir un petit violet. Donc ce sera ma dernière couleur. J'ai changé de pinceau pareil parce qu'il était un peu sale. Je trouve le vert pas assez présent. Du coup je vais repasser un petit peu avec un autre vert pour l'intensifier un petit peu. Enfin le rendre un peu plus vert en tout cas. Voilà je trouve que c'est mieux. Maintenant je vais prendre toujours de la même palette un phare un peu brillant. Et je vais l'appliquer pour illuminer mon coin interne. Donc juste ici. Il a des reflets un peu verts. Enfin je le trouve vraiment très très beau. Pour le liner maintenant il y a deux produits. Ce sont les produits que j'utilise le plus souvent pour faire mon liner. Et ce sont deux produits que je mélange ensemble pour avoir la texture de liner que je préfère. C'est à dire assez liquide. Là je vais juste faire un liner au niveau de mon ras de cils. Je ne vais pas l'étirer parce que je n'ai pas envie. Ça risque de faire trop de lignes en fait. J'ai déjà fait 50 milliards de lignes colorées. Je n'ai pas envie d'en faire une autre noire. Donc c'est vraiment jusqu'au coin externe et au coin interne. J'ai rajouté mes faux cils. Et là c'est facile puisque ce sont les derniers que j'ai mis. En général les faux cils je tors une paire. Et je les mets jusqu'à temps qu'ils décèdent. Donc là si vous avez un peu de jugeote ça devrait être simple. J'ai juste fini un truc au niveau des yeux que j'ai oublié de faire tout à l'heure. C'est rajouter juste un tout petit peu de fard noir. De fard noir. De fard marron ici au niveau du ras de cils inférieur pour intensifier un peu mon regard. Parce que je trouve que ça manque un peu. J'aurais vraiment dû le faire avant le mascara parce que c'est vraiment très chiant. Pour mes lèvres maintenant je vais mettre un rouge à lèvres qui est double. Il y a un côté couleur et un côté gloss. Franchement je trouve que j'en ai trop dit. C'est vraiment trop simple. Je ne vais pas utiliser l'applicateur directement parce que sinon vous allez voir le produit. Et ce sera pour le coup vraiment trop un cadeau. Donc je vais appliquer ça avec un pinceau. Donc là c'est le côté couleur. Là si vous trouvez la teinte vous êtes des champions. Parce que même moi je ne la connais pas. Mais je sais que je l'ai déjà mis dans une vidéo. Et là je rajoute le gloss par dessus. Et voilà. Il y a donc en tout 16 produits à trouver. Écrivez-les moi dans les commentaires. Et parmi les bonnes réponses comme je vous ai dit au début de la vidéo. 3 personnes seront sélectionnées pour recevoir un petit colis personnalisé avec des produits de maquillage. Si vous avez un doute sur les règles du jeu. N'hésitez pas à consulter la barre d'infos. J'ai tout écrit. Tout est clair normalement. Donc n'hésitez pas à la consulter. Écrivez-moi vos réponses en commentaire. Et vous avez une semaine pour participer. J'espère en tout cas que ce petit concept de vidéo vous a plu. Là j'ai vraiment fait avec des produits qui sont quand même assez évidents je trouve. Parce que ce sont des produits quand même que j'utilise assez régulièrement. Mais si le concept vous plaît peut-être que j'essaierai de le refaire avec des produits un petit peu plus difficiles entre guillemets. En essayant de vous donner des indices un peu plus précis. Par exemple peut-être des produits que je n'ai pas forcément utilisé encore en vidéo. Des trucs comme ça. Enfin bref. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires aussi. N'hésitez pas non plus à liker cette vidéo si elle vous a plu. Et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et puis je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.